Musique Bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui au programme de ce second numéro de RGC Le Mag. Il a fait le buzz grâce à plusieurs vidéos postées sur Facebook, notamment une qui lui a fait dépasser nos frontières. Vous l'aurez compris, pour ce second numéro, nous allons à la rencontre de Yann, le gérant du magasin Videodrive, qui nous a ouvert ses portes. Pour le découvrir, nous retrouvons tout de suite dans un travail spécial, Jean Thanos. Oui, carrégozalmac, ici Jean Thanos, son travail spécial. Je suis actuellement en route vers le magasin Intergalactique, voir de mes propres yeux si le phénomène est réel ou pas. On y va. Bienvenue à Videodrive de Sainte-Clotide. Bonjour Ami Terrayens et Ami Terrienne. Alors, notre symbole de Videodrive. Alors, je vous dis bonjour comme ça. Je vais vous présenter le magasin Videodrive. Intergalactique en tout l'ensemble et des milliers de jeux à des prix vraiment exceptionnels. Alors, non seulement pour les bons produits, mais aussi pour vous, mesdames et messieurs. Ami Terrienne et Ami Terriens, nous sommes là pour vous. Les meilleurs produits sont à Videodrive. Alors, la vidéo qui a fait le buzz, bien entendu, de Goldorak, c'est tout simplement, c'est parce qu'au moment où on a voulu, il aurait fallu chanter, trouver une chanson. Donc, du coup, on a trouvé une chanson rapide, on l'a fait vite et le buzz est venu à la minute qui suit au moment de la publication. Les mouvements, bien entendu, la voix, tout, parce qu'il aurait fallu chanter en même temps. Ça demande quand même beaucoup de temps de concentration puisqu'il y a des gestes à faire et au moment bien précis. Alors, 25 ans en septembre 2019. Tout cela a été étudié, bien entendu, et se trouve dans ce bouquin, les secrets de Videodrive intergalactique. Concrètement, les secrets, on ne pourra pas dire. Mais il y a beaucoup de choses dans ce bouquin et je peux vous assurer, vous, mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de garder cette puissance en vous. La force de Videodrive, tout simplement, c'est par en soi. C'est ce que nous, on peut offrir aux clients, c'est faire plaisir à nos clients. Amitériens, amitériennes, nos consoles ne sont pas chers, nos jeux ne sont pas chers. Nous avons les arrivages tous les jours. Nous avons de tout. On n'arrivera jamais de vendre un produit cher. Donc pour nous, amitériennes, amitériens, ça nous fait vraiment plaisir de vous offrir les meilleurs prix intergalactiques de Videodrive. Videodrive, c'est une super boutique numéro 1 sur La Réunion. Il n'y a pas mieux, je pense, sur l'île. Je viens ici depuis des années. Je pense qu'en termes de rapport qualité-prix vis-à-vis de la métropole, je pense que c'est quasiment imbattable. Comandé ça, c'est un magasin qui est recommandé par beaucoup de personnes. Il a une bonne visibilité et aussi, c'est un magasin qui existe là, était là bien avant, par exemple, les trimestations ou autres. Donc on va dire que c'est un peu la base ici, à La Réunion. Pour moi, c'est pas le pire ennemi, puisque lorsque vous achetez des jeux, vous avez l'avantage de les revendre. Et surtout, vous ne perdez pas cet argent lorsque vous revendez. Alors contrairement, si vous téléchargez, ce qui arrive, c'est que vous allez perdre des sous, puisque vous allez venir avec votre console et les jeux, vous allez me dire que tout est dans le disque dur. C'est vous qui perdez, puisque je ne peux pas prendre votre adresse mail et je ne peux pas aussi revendre aussi par la suite avec votre adresse dessus. Dans 10 ou 15 ans, vous allez revendre et votre cartouche aura de la valeur. Vous imaginez si à l'époque, la Neo Geo était en cartouche et que vous vous dites, ben tiens, tout simplement, je veux revendre mon jeu en téléchargement. Maintenant, une cartouche Neo Geo, ça vaut beaucoup plus. C'est pour vous. Alors si vous voulez gagner quelque chose, c'est d'acheter ces jeux en physique. Et faisons vivre tout le monde de façon conviviale, qu'on puisse vivre comme avant, en harmonie avec le monde entier. Que tous les magasins tiennent bien compte aux jeux vidéo physiques. Alors n'hésitez pas à faire le buzz international. Video Drive ! Bonjour, cher client en driving, je vous écoute. Bonjour, je vais revendre mes jeux qui sont dans ma PS4. Est-ce que vous reprenez les jeux de la PS4 ? Alors les jeux sont dans le disque dur, c'est des jeux dématérialisés. Donc combien vous reprenez ? J'ai 100 jeux à revendre. Oh là ! Ah mais là, il y a un gros souci. Sans jeu, le compte est complètement gelé. Pour moi, c'est des glaçons. C'est des glaçons. Glaçons. Du coup, il n'y a plus rien. Puisque le compte, le jeu est complètement sur votre compte. Est-ce que vous donnerez votre compte email ? Alors, je ne pense pas. Donc du coup, il y a Terrienne. Le dématérialisé. Les consoles qui arrivent avec un disque dur comme ça, Vous pensez que c'est que des glaçons ? Pour moi, des glaçons. Ça ne vaut plus rien. Il n'y a que la console que je peux reprendre. Monsieur 5 euros. Ben non. Ah ben oui, quand on télécharge les jeux, on perd de l'argent. Ben oui, mais c'est comme ça. Et si on perd de l'argent, on perd énormément, ça c'est sûr. Pas de chance, désolé. Bonjour. Bonjour, amis terriens et amis driving. Que puis-je pour vous ? Je ramène ces jeux, j'aurais voulu savoir si c'est possible de les échanger contre de l'argent. Contre de l'argent ? Alors là, ça fait vraiment plaisir de trouver un client qui ramène des jeux en physique. Ah, ça c'est... Franchement, ça fait vraiment un très bon client. Alors, il y a pour 185 euros. Ah, quand même. Mais on va faire encore mieux. Je vais arrondir jusqu'à 200 euros. Alors, en espace ? En espèce, bien sûr. Eh, qu'est-ce qu'il fait avec mes garçons ? Eh, ben, on va un gelé gelé. Ben, il prend les garçons de s'en va avec. Oh là là, c'est quoi cette erreur ? Il se fait, oh là là. On vient avec mes garçons ? Déclare à son terme, il se fait, il ne s'en va plus, oh là là, c'est un super magasin, en fait. Oh, 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 oh ! Alors, tout simplement, c'est de rester zen, mais aussi, c'est en marchant, vous allez comprendre que la vie a besoin de l'effort physique. C'est en faisant du sport ou autre. Alors, si vous me regardez, bien entendu, en face, vous allez voir, il n'y a pas de crème, il n'y a rien. La jeunesse intergalactique de Vidéodrive. Et vous savez, amie terrienne, amie terrienne, gardez bien le calme, le calme de la vie. Et vous allez voir, la réussite est là. Oui, bien entendu, je pratique les arts martiaux, je fais du karaté, je fais du kung fu, et ça depuis étant petit, puisque mon père est professeur de kung fu. Pour le karaté, je vais donner un petit exemple, là, si on fait comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ça, c'est le deuxième kata, après, il y en a encore plusieurs, ou comme ça, mais bon, là, je ne peux pas vous dire tout, mais les techniques, ça, ça prend à deux, quoi, parce qu'il y a les modes de combat aussi, on peut faire. D'accord, donc vous maîtrisez ça. Voilà. Alors, si on me demande de faire des imitations, vous allez rigoler, parce que je peux faire le hibou, je peux faire le chien. Allez, on prend un exemple, hein, le hibou. Ensuite, si vous voulez que je fasse le chien, alors... Le chat. Voilà. Franchement, il ne faut pas se le cacher, c'est un bon magasin de jeux vidéo, il y a tout, et on peut trouver du tout, ils font la réparation de téléphone, console, PC, ils vendent des jeux à bas prix, contrairement au supermarché, c'est un peu cher. Par exemple, si vous aimez les décorations, vous pouvez en acheter ici aussi, c'est pas cher, et il y a de la nouveauté, il y a beaucoup de nouveautés aussi ici, et voilà, c'est tout, quoi. Alors, pour les réparations console, bien entendu, c'est vrai que c'est un mystère, puisqu'on fait du boulot très, très bien, et les savoir-faire, c'est aussi de connaître cette énergie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce pouvoir que je vous transmets, bien entendu, avec tout le monde, comme ça. C'est le CSAV, s'il vous plaît. Bonjour, cher client, driving terrien de Vidéodrive. Bienvenue au SAV de Vidéodrive de Saint-Clautier. Merci. Alors, que puis-je pour vous ? Du coup, je viens faire réparer ma console Nintendo Switch, elle ne marche plus, elle ne veut plus s'allumer. Oh là 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 là, je vais voir si elle marche bien. Il n'y a rien qui s'allume, peut-être que c'est le bouton. Là, c'est bizarre ça. Ça, ça c'est clair, mais par contre la console, ça ne s'allume pas, même si je la soudure trop longtemps. Je vais essayer de faire une concentration intergalactique de Vidéodrive. Alors là, il faut une bonne concentration. Mets-toi en place, en face, là, sur le côté. Vas-y, avance, vraiment. Concentre-toi sur cette énergie, toi. Touche le bleu. Je touche ici. Je concentre toute l'énergie. Ça ne me lâche pas. Ça, ça c'est toi. Voilà, on dirait ce mot. Ça va ressentir. Ça c'est toi, on me concentre à fond. Vidéodrive intergalactique. Appelle-moi. Le pouvoir magique. Je ressens. J'ai ressenti. Le pouvoir revient. C'est parfait. Normalement, ça devait marcher. J'appuie longtemps dessus. Ça devait marcher. Ah bah voilà. C'est parfait, ça. Oh là là. Ça s'allume. C'est superbe. Franchement, fou. En tout cas. On peut compter sur Vidéodrive de Sainte-Clautide. Vous avez une garantie satisfait. Une console bien réparée à Vidéodrive. À 100%. Alors, ici à Vidéodrive, on a ouvert le service SAV. Donc on répare à peu près de tout. Tout ce qui dit tablette, smartphone. On fait aussi dans les consoles de jeu. Donc tout modèle aussi. On a des pièces officielles et garanties. Et moins chères de l'île. Donc un travail minutieux on va dire. Après l'avantage de faire réparer à Vidéodrive, c'est déjà qu'on fait un peu de tout. Même micro-soudure, tout ça. Et ensuite, on a plein de clients sur un taux de réussite qui sont satisfaits. Tout type de réparation. Bah, techniquement, je pense que ce magasin est assez bien. Parce que justement, les prix sont moins chers ici. Après, je ne vais pas critiquer les autres magasins. Mais techniquement, ce magasin, si quelqu'un veut acheter quelque chose, c'est sûr que ce sera beaucoup moins cher que les autres magasins d'ici. Alors, ce geste, ça permet d'avoir une concentration intergalactique. et en disant, et en faisant ça, vous dites à quelqu'un, bonjour. C'est bien ça. Il suffit d'avoir cette concentration et vous, tous, dans le monde, la paix, bien entendu. Et si vous faites ça, vous aurez cette puissance intergalactique. Même avec vos amis, vous pouvez dire, à l'école, partout, dans le monde entier. Alors, si un extraterrestre arrive, alors que personnellement, je le vois comme un tout être humain, puisque il est d'ailleurs, bien entendu, parce qu'on dit le mot extraterrestre, pour moi, c'est un ami, c'est un pote, et j'essaye d'avoir une conversation avec lui, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ami Théryen, Ami Théryen, bonjour. Je ne vais pas comprendre cette conversation. Alors, il y aura une seule solution, ce qu'on va faire, c'est par télépathie. en télépathie. GTA, j'ai compris. Non, Minecraft. Chers amis aliens, on est les moins chers de la galaxie. Vous allez vraiment être très surpris de la qualité qu'on peut vous donner, sachant que tous nos jeux sont garantis à vie. Alors, n'hésitez pas à dire à toutes les amis de la galaxie et que nous sommes les moins chers et que ça aide vraiment très, très bien venir à Videodrive de Sainte-Claude. C'est Videodrive le grand, le grand Videodrive. En fait, j'ai découvert ce magasin-là quand j'étais toute petite avec mon frère et en fait, on retrouve vraiment de tout ici. Tout ce qui est gaming, tout ce qui est l'univers lié à ça. On a aussi des petits pops si vous voulez avoir des mini sculptures chez vous. Il y en a, pas de souci. Et après, les prix ici sont relativement abordables. Alors, si vous voulez tenter, venez. Alors déjà, de 1 par rapport à la proximité. Comme je n'habite pas très loin, ça aide. Et puis, il est assez connu comme magasin et ça en vaut la peine, on va dire. Alors, je vous invite à venir dans ce magasin pour pouvoir découvrir tout type de jeu. Et pour les fans de gaming, c'est vraiment le magasin qu'il faut. Alors, venez ! Alors, tout simplement, c'est la concentration dans mes papiers. Je regarde les prix et j'étudie. Mais surtout, je ne suis pas un profiteur de prix puisque tous nos prix sont très très bien et on n'est vraiment pas cher. Il n'y a pas d'abus dessus. Soit de l'occasion ou du neuf, bien entendu. Alors, c'est mon instinct qui me dit puisqu'il y a une certaine concentration qui me dit qu'il faut garder ce prix. Et quand il faut baisser, je baisse. Je sens en moi cette sensation. C'est un pouvoir. Je veux dire plutôt un don puisque au premier essai, j'ai vu que c'était parfait et quand je posais dessus, c'est nickel. Il n'y a pas de bulle. C'est un don. Le bon petit magasin, le bon petit magasin, je me conseillerais le petit magasin à tout le monde vu la différence de prix, la convivialité, le bon PSN, il bosse ici, il est gentil. Il connaît bien votre boulot, il fait bien votre taf toute. Du coup, il me conseillerait ce petit magasin à tous les bons dionysiens, dionysiennes. Et puis, j'espère que dans le futur, ce genre de petit magasin continuera de fleurir, que le bon PlayStation Store et tout ça, il ne prend pas la place parce qu'il va enlever un peu le côté social, il va dire. Alors, donc, j'ai pu passer quelques jours en immersion dans le magasin Videodrive voir un peu les coulisses du magasin et donc, je vais vous donner mon avis. Le point numéro un, évidemment, ce sont les prix. Il faut savoir que tous les clients que j'ai interviewés, je n'ai pas posé directement la question. Ma question principale était, dis-moi ce que tu penses du magasin. Et vous avez pu le voir, quasiment tous les clients m'ont répondu, les prix ici sont moins chers. Donc, c'est une réalité. Moi-même, j'ai déjà acheté des jeux là-bas. C'est vrai que les prix sont très attractifs et souvent, quand vous allez en grande surface, vous allez voir des jeux qui peuvent aussi être entre 70 voire 80 euros maximum. Donc, c'est sûr qu'au niveau prix, vous êtes gagnant d'aller là-bas. C'est un fait qu'on ne peut pas lui enlever. Deuxième point, l'équipe. Je dois avouer que l'équipe est assez soudée. Il y a une très bonne entente, très bonne ambiance. Donc, les quelques jeux que j'ai passés là-bas, j'ai beaucoup ri. Les clients, en général, sont assez bien conseillés. C'est vraiment un travail d'équipe. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que le gérant Yann, quand il a fait ses vidéos, est-ce qu'il a vraiment su jouer ? Est-ce qu'il a vraiment pour le buzz, est-ce qu'il a vraiment joué un rôle ? Alors, je vais répondre à cette question. La réponse est non. Yann est quelqu'un qui a vraiment une personnalité assez atypique, assez originale. C'est partie de ces personnes qui ont gardé leur âme d'enfant. Ce qui permet de garder en général une imagination et une créativité assez débordante dans plein de choses de la vie. Moi-même, je suis un petit peu comme ça. Donc, j'ai gardé mon âme d'enfant et ça permet aussi, justement, de façon que vous voyez dans les vidéos, d'avoir beaucoup d'imagination. Donc, je pense que ça joue aussi dans ces vidéos. Donc, c'est vrai que ces vidéos sont assez simplistes. Ça a été fait avec un téléphone. c'est fait à la va-vite. Souvent, tout ce qu'il fait, c'est assez improvisé. Dans les sketchs que vous avez vus, il y a beaucoup d'improvisation de sa part. Donc, j'ai beaucoup été étonné au final parce que les sketchs en général, j'en avais déjà fait et je me disais qu'on allait faire 10-15 prises et au final, c'est allé super vite. Donc, j'étais assez bluffé par ça, justement. Alors, tout simplement, en 1994, j'ai décidé de porter le nom Video Drive puisque on peut faire de tout. Video Drive, Drive, ça peut dire tout. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les films, ça peut être les CD, ça peut être tout ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai toujours souhaité. De même pour ce qu'on parle de logo Video Drive, vous allez bien voir, ce petit logo, ça fait penser aussi à la sortie de la PlayStation 1 en 1994 au Japon puisque ce n'était pas encore arrivé en France et Video Drive était toujours présent donc, du coup, j'ai décidé de porter ce logo et en pensant quand même Video Drive. Les 25 ans, on a passé quand même de très, très, très bons moments avec toutes les presses de La Réunion puisque c'est comme ça aussi que je suis devenu le VIP de Lille. Vous allez voir, lorsque Video Drive aura 30 ans, vous allez voir la grande surprise de Video Drive. Nous avons décidé un grand projet mais là, pour l'instant, ça reste close, ferme. Ami Thérienne, Ami Thérien et le petit bonjour du matin. Alors, la recette de notre succès, Video Drive pour avoir bientôt à 150 000 j'aime et ce secret, c'est tout simplement c'est parce que on aime de tout cœur nos clients qui viennent au magasin. C'est convivial, c'est de tout quoi. Voilà. La réussite est la clé intergalactique de Video Drive. Elle se partage pour tout le monde et c'est comme ça que vous allez réussir. J'aime bien Video Drive puisque les prix ne sont franchement pas chers, surtout pour les figurines pop. Je viens de voir, à Micromania, en France, c'est 15 euros alors qu'ici, c'est 12 euros, par exemple. Il y a plein de jeux aussi à la FNAC, à Sainte-Marie, c'est super cher et ici, c'est moins cher. Il organise aussi très régulièrement des jeux. Alors, je crois que ça s'appelle le Super Drive. C'est un jeu en partenariat avec Antoine Réunion. Je crois qu'il fait gagner des consoles. Vous pouvez retrouver ça sur sa page Facebook. Justement, si ça vous intéresse, il y a un jeu qui est lancé en ce moment au magasin. Donc, ceux qui aiment les défis, qui aiment jouer au jeu Mario Maker 2, il y a un niveau qui a été créé par Video Drive où vous devez récupérer 7 clés. Si vous arrivez à finir le niveau et avoir les 7 clés, vous pouvez gagner une médaille Crash Bandicoot. Voici le code du niveau qui va s'afficher ici et les modalités pour pouvoir valider dans le cas où vous finissez le niveau et vous avez réussi à récupérer les 7 clés. J'ai connu beaucoup de magasins de jeux vidéo à La Réunion qui ont malheureusement fermé. Il ne faut pas se le cacher, Video Drive était déjà ouvert. J'étais encore enfant au final et il continue de perdurer. C'est vraiment un dinosaure à La Réunion. C'est vraiment un des plus vieux magasins de jeux vidéo qui va bientôt fêter ses 25 ans en septembre 2019. Bon anniversaire d'ailleurs et qui continue de perdurer dans le temps d'avoir des clients fidèles de plusieurs générations. Les jours où j'étais là-bas j'ai vu un client qui venait de tous les jours. Il y a vraiment un amour du magasin. Il y a vraiment de tout. Ce qui est bien c'est que vous avez vraiment plein de jeux dans les nouveautés. Vous avez aussi des jeux rétro. Il y avait des figurines, il y avait des goodies, il y avait des portes-clés, des décorations, des casquettes, des sacs, des nerfs, des jeux de société. Il y a vraiment un choix assez large. Le magasin, la décoration du magasin est top. Vous avez pu le voir de toute façon. Il y a plein de lumière partout. Le magasin est bien décoré. Je pense que la plupart des gens connaissent. Mais moi, je vous conseille évidemment d'aller au moins une fois si vous habitez à La Réunion, aller au moins une fois au magasin, voir le choix qu'ils vous proposent et voir le phénomène Yann pour constater de vos propres yeux la personnalité du maître de la galaxie. Voilà. J'ai connu toutes les machines. J'avais 4 ans, 5 ans. J'ai connu depuis Apple, Apple 2, Apple 2+, Apple, le CO2, etc. aussi les consoles de jeux des années 78-80, Mattel Intellivision, CBS des années 80 et bien entendu Atari 1040, Spectrum, Amiga et PC et bien entendu encore d'autres machines que j'ai connues et c'est comme ça que j'ai apprécié tous les jeux vidéo mais aussi les programmes. Alors, pour toute personne qui dit ce que les jeux vidéo rend violent, pour moi, je vous dis concrètement que c'est complètement faux puisque j'étais tout petit, j'ai aimé les jeux vidéo mais il faut savoir gérer son temps. Vous savez que chaque minute que vous enregistrez vos données dans le cerveau, c'est pas pour dire jouer aux jeux vidéo toute la journée jusqu'au soir, je pense pas mais si vous jouez avec modération, la réussite est là. Faites comme moi, amie terrienne et amie terrienne si vous faites comme moi étant petit joueur que j'avais 4 ans et aujourd'hui, regardez, je suis devenu violent ou pas ? J'ai pas une préférence pour les jeux vidéo qu'il soit Call of Duty, FIFA ou autre. Pour moi, tous les jeux sont très très bien. Chacun a une façon de voir ses jeux mais lorsqu'on est dans le jeu, on apprécie son jeu parce qu'il y a toutes sortes de jeux et si je commence à jouer un jeu, j'ai envie de finir. Ça devient et ça donne une vraie sensation de ce qu'on fait lorsqu'on joue. C'est un moyen ludique qui permet de s'évader aux problèmes de la vie. Si toutefois, mes amis, amie terrienne, amie terrienne, que vous avez des soucis, les jeux vidéo, c'est un moyen ludique que Video Drive vous donne cette concentration d'énergie intergalactique. Merci à Video Drive de nous avoir reçus. On passe maintenant au jeu concours. Vous allez maintenant pouvoir gagner un jeu de votre choix sur la console que vous désirez. Pour cela, répondez à cette question. Quelle est la posture intergalactique de Video Drive ? Est-ce que c'est la pose numéro 1 ? Est-ce que c'est la pose numéro 2 ? Est-ce que c'est la pose numéro 3 ? Ou la pose numéro 4 ? Vous trouverez les modalités du jeu concours dans la description de cette vidéo YouTube. Ensuite, rendez-vous sur notre page Facebook Réunion Gaming Crew pour pouvoir participer. Vous connaîtrez ensuite le nom du gagnant le 15 septembre 2019 lors du tirage au sort. A vous de jouer ! C'est maintenant la fin de ce second numéro et on vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce reportage, cliquez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. J'en profite si vous êtes un gamer ou une gameuse de l'île de la Réunion et que vous voulez passer dans nos vidéos, envoyez-nous un message qu'on se fera un plaisir de vous inviter. On se laisse là-dessus. On retrouve le crew ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada